Est-ce que la K1 Max est finalement le bon compromis parmi toutes ces imprimantes du marché quand on recherche une imprimante avec un gros volume d'impression qu'elle soit rapide et qu'elle soit facile d'utilisation ? Le constructeur annonce des vitesses pouvant aller jusqu'à 600 mm secondes. On a un volume de construction qui est quand même assez volumineux de 300 par 300 par 300 donc un gros cube. Il y a aussi une caméra intégrée à l'intérieur et par rapport à sa petite soeur la K1 et bien sur ce modèle ils ont mis de série le fameux lidar. Alors le lidar c'est quoi ? C'est une espèce de petit radar qui va permettre de détecter si ta première couche est de bonne qualité ou non. Et bien sûr ce lidar vient en complément de la caméra qui est à l'intérieur. Alors la caméra va te servir à plusieurs choses. Oui tu vas pouvoir suivre tes impressions à distance, tu vas pouvoir aussi faire des timelapses mais elle a une fonction qui est intéressante dans la fonction dite intelligente artificielle. Imaginons que tu aies oublié un élément sur ton plateau, ta spatule ou autre impression, peu importe. Et bien cette caméra va détecter s'il y a quelque chose qui est présent sur ton plateau et va t'envoyer une alerte en te disant je ne lance pas l'impression, va vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui gêne. Alors comme d'habitude je ne vais pas te lister tout ce qui est préconisé ou toutes les informations que nous donne le constructeur, on va plutôt voir ensemble en déballant le carton et vérifier si c'est simple d'utilisation web. Parce qu'on t'annonce que en gros tu reçois l'imprimante et en 2-3 minutes tu vas pouvoir lancer ta première impression et que c'est extrêmement facile. Et bien contrôlons ensemble. Déjà est-ce qu'elle est bien protégée, bien emballée ? Je vais être tout à fait honnête avec toi, j'ai vu mieux. Ici on est sur des protections avec de la mousse sur le dessus. Toutefois il n'y a pas énormément d'espace et pas tant de protections pour pouvoir protéger cette fameuse vitre de vente qui est une des parties les plus sensibles de l'imprimante. Donc effectivement il y aurait un effort à faire supplémentaire pour pouvoir protéger cette vitre de vente. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver de livrée avec cette imprimante et est-ce que c'est bien optimisé au niveau du rangement ? Là on est plutôt sur quelque chose qui est correct. La plupart des éléments vont se retirer par le dessus. Donc par défaut le couvercle n'est pas installé. T'as vu il est protégé dans une mousse. Pour le coup lui il est bien protégé. Alors elle est livrée avec des accessoires. On va retrouver à l'intérieur la traditionnelle petite pince coupante. On va avoir un jeu d'outils avec des petites clés à laine, clés tournevis, clés plates, etc. Ça te permettra de faire la maintenance de ton imprimante. Tu as une spatule. La spatule elle est un peu discount. Je ne suis pas super fan. Cet élément que tu vois c'est pour pouvoir faciliter lorsque tu as ta busque et bouchée pour pousser le filament. Une clé USB à l'intérieur de laquelle tu vas retrouver tes logiciels et les petits fichiers de démarrage. Tu as un bâton de stick. Le bâton de stick il est utilisé lorsqu'on fait par exemple certains filaments un peu techniques et pouvoir un peu protéger notre plateau et un petit tube de graisse. Donc le grand classique. En fait je dis un grand classique. Non pas forcément. Je reçois des fois des imprimantes où il n'y a vraiment pas grand chose à l'intérieur. Ici elle est livrée avec une bobine de 1 kg. On est sur une gamme haute vitesse de Creality. Pour rappel la K1 était livrée avec juste une petite bobine de 200 g, 250 g. Je ne sais plus c'était vraiment petit. Là c'est pour pouvoir fixer ta poignée sur ta porte et c'est livré avec une buse secondaire. Alors ce n'est pas le cas de toutes les imprimantes qu'on reçoit même sur les imprimantes type très haut de gamme. Il n'y a pas toujours une buse en plus. On a les fameux patins que l'on devra placer sous l'imprimante pour limiter les vibrations. Dans la seconde mousse on va pouvoir retrouver l'écran tactile qui va être assez simple à installer. On va voir, on a une nappe à fixer derrière et lui après il vient se clipser sur le devant de l'imprimante. Tu as le câble d'alimentation aussi. C'est livré avec un capot, un capot en verre que tu mettra dessus. Ça change par rapport à la K1 qui était en plastique et son guide d'utilisation. C'est ce qu'on a fait, on a retiré les éléments qui sont à l'intérieur. Alors ce qui est assez marrant dans le guide d'utilisation, ils ont voulu cacher un élément. A l'origine c'était noté que le plateau pouvait échauffer jusqu'à 120 degrés. L'élément qui est important pour moi, on a un guide en français et ce n'est pas le cas de toutes les imprimantes qu'on reçoit. Donc là, c'est un bon point. On finit par découvrir le dernier accessoire, c'est le porte-bobine que l'on fixera à l'arrière de l'imprimante. On va pouvoir retirer les scotches de protection qui sont sur le devant de l'imprimante et fixer la petite poignée. Donc c'est assez simple. Tu as deux vis, tu mets le petit élément métallique sur l'intérieur et tu vas pouvoir visser avec les petites clés Allen qui te sont fournies avec l'imprimante. Bien entendu, n'oublie pas de mettre les petites goupilles en plastique et ne pas serrer trop fort non plus. Maintenant, on va installer l'écran tactile. Alors tu as juste une nappe à brancher et ensuite tu viens positionner ton écran sur le devant de ton imprimante et tu pousses fermement vers le bas pour qu'il soit bien clipsé. Tu vérifies que tu puisses bien fermer et ouvrir ta porte. Il nous reste à positionner le porte-bobine à l'arrière. Tu as juste à le visser. On peut alors allumer notre imprimante. Un seul interrupteur qui se trouve à l'arrière de ton imprimante. Tu n'as rien qui te permet de l'allumer sur le côté ou au niveau de l'écran tactile. On va regarder notre fameux plateau. Comme pour la K1, ils ont réutilisé ce type de plateau qui pour moi, je ne suis pas fan. Alors ouais, ok, c'est aimanté, mais on n'est pas sur des textures en PEI. J'entends par là qu'avec l'avantage du PEI ou du PEX que je mets sur quasiment toutes mes imprimantes, c'est que dès que j'ai fini d'imprimer, je peux retirer mon impression tout de suite. Alors ouais, tu as une bonne accroche, mais vraiment, je ne suis pas fan. Je trouve que c'est des bêtes un peu discount. Sur ton écran tactile, tu vas choisir ta langue et là, on a un changement. Par exemple, sur la K1, lorsque tu cliquais sur français, ça ne marchait pas. Il fallait attendre d'avoir la mise à jour. Donc là, il te dit de retirer les trois vis qui sont repérées par des petites flèches et tu as une clé Allen qui est fournie avec. Ça se retire assez simplement, en tout cas pour les deux de devant et celle de l'arrière, elle n'est pas si simple que ça à retirer parce que tu n'as pas beaucoup de place pour pouvoir l'enlever. Donc si tu as un aimant, franchement, ça pourra te faciliter la vie. Tu acceptes les conditions générales et on va suivre les autres instructions. L'étape suivante, c'est de sélectionner si tu veux installer le Wi-Fi. J'ai fait exprès de ne pas l'installer tout de suite pour voir comment il se comporte sans avoir fait la mise à jour du logiciel. La prochaine étape, c'est le test de l'imprimante. Alors c'est un autotest. Ça dure à peu près une dizaine de minutes. Tu refermes bien ta porte. Il va faire un check complet. Il va aller vérifier si les ventilos fonctionnent. Il va aller chauffer ta bûche, chauffer le plateau, etc. Il va aller faire toute une étape de contrôle, nivellement de ton plateau. Donc vraiment, tu le laisses faire. Il va faire aussi un test de résonance. C'est le test qui est assez bruyant. Grosso modo, il est là pour vérifier comment gérer au mieux toutes ces vibrations parce que dès qu'on imprime à haute vitesse, ça génère beaucoup plus de vibrations. Donc lui, il va aller faire ces tests de résonance et il va essayer de compenser. J'entends par là que quand tu vas imprimer, si tu as des vibrations, tu risques de voir des fantômes, des petites marques sur tes impressions. Donc c'est tout l'intérêt de ce type de nouvelle génération d'imprimantes, de ce test de résonance et de la possibilité de compenser tout ça. Alors entre temps, tu as vu, j'ai installé le Wi-Fi et je suis allé dans l'élément de mise à jour. Donc j'ai installé la dernière version du logiciel et une fois qu'il installe le logiciel, là c'est un peu relou parce que tu repars à zéro et tu refais tous les checks. Mais en soi, c'est cohérent. Si tu as eu des évolutions techniques et des corrections de bugs, c'est important qu'il reparte à zéro et qu'il recheck l'intégralité de ton imprimante. Donc c'est reparti pour 10 minutes. On peut installer notre filament. Donc tu mets ta bobine sur le porte-bobine à l'arrière. Tu fais passer ton filament dans le tube PTFE. C'est ce tube blanc. Alors il va y avoir un premier passage. Ça va être dans le capteur de filament. Grosso modo, si tu n'as plus de filament pendant ton impression, tu as un capteur qui va lui dire stop, je te mets en pause. Et ensuite, tu vas pouvoir remettre une nouvelle bobine. Donc toi, tu fais glisser ton filament jusqu'à l'extrudeur. Et là, tu as une petite manette. Donc la manette, tu vas d'abord la clipser d'un côté. Ça permet de pouvoir passer ton filament à l'intérieur de l'extrudeur. Et une fois que tu as senti que ton filament est passé à l'intérieur, tu refermes. Avant de lancer la première impression, on va aller vérifier comment se comporte notre écran et ce que tu as dans les menus. Mais en gros, prends le temps d'aller voir. Je ne vais pas te faire le guide détaillé de tout ce que tu vas retrouver dans chacun des onglets. Tu as une partie pour pouvoir régler ta caméra, pour l'intelligence artificielle, le mode situé plus ou moins assisté. Je pense qu'il y a deux ou trois éléments qui sont importants. Et tout le reste, tu auras tout le temps de découvrir. Nous, ce que l'on veut en premier, c'est comprendre comment pouvoir insérer un filament, le chauffer et retirer un filament. C'est la base. Donc, tout le reste, tu auras le temps de le découvrir. Et le menu le plus important, c'est dans le deuxième onglet sur la gauche. Et tu vas aller dans extruder. Donc là, tu as deux éléments. C'est soit pour pouvoir insérer ton filament ou le retirer. Nous, ce que l'on veut, c'est l'insérer. Donc, tu appuies sur l'extrusion pour pouvoir faire chauffer la buse. Donc, tu vois, là, il va chauffer ta buse. Bien sûr, apparemment, tu as fait l'étape d'insérer ton filament à l'intérieur. Et ensuite, il va extruser la matière. Ça veut dire tout simplement, il va faire passer ton filament à l'intérieur de la buse, à l'intérieur de l'extrudeur. Et finalement, ce qui est important, surtout si c'est la première imprimante, c'est de comprendre qu'il a pu y avoir un autre filament auparavant. Donc, tant que tu ne vois pas la bonne couleur, tu appuies plusieurs fois sur l'extrusion. Ensuite, on va aller choisir l'élément que l'on souhaite imprimer. Donc, tu en as plusieurs qui sont prêts à enregistrer. Nous, on va choisir le bateau. C'est ce qu'on appelle le fameux Bunchy. Donc, ça va se faire à peu près en 17 minutes. Alors, c'est extrêmement rapide. Pour rappel, c'est des choses qui s'imprimaient auparavant en plus d'une heure, une heure 45. Comme je dis à chaque fois, je ne vais pas te faire un cours sur ce qu'est un Bunchy. Ce bateau te permet de pouvoir vérifier plein d'éléments au niveau de ta qualité d'impression. Les ponts, les fantômes, etc. Mais le plus simple, c'est que tu vas sur Internet, tu vas regarder sur qu'est-ce qu'un Bunchy et surtout comment on contrôle si ton Bunchy a été imprimé de qualité et comprendre quelles sont les modifications que tu devras faire pour améliorer les qualités d'impression. On reste dans l'idée où c'est ta première imprimante. Ne crois pas que ton bateau va s'imprimer là, tout de suite, maintenant. En gros, ton imprimante va d'abord vérifier si ton plateau est parfaitement plat. Et c'est ce qu'on appelle faire les tests d'auto-nivellement. Donc, elle va les vérifier point par point. Elle va les faire plein de petites palpations au niveau de ton plateau. Et elle va d'abord chauffer le plateau. Ensuite, tu vois, elle vient taper une première fois la buse contre le plateau, etc. Donc ça, ça va durer assez longtemps. C'est pour ça que des fois, tu as un bateau ou une impression qui dure juste 3-4 minutes. Et finalement, la phase de préparation, la phase de check, dure tout aussi longtemps. Première chose qu'elle va faire, déjà, c'est nettoyer la buse. Donc, elle chauffe la buse. Je ne sais plus à quelle température, peut-être 170 degrés, je crois, au départ. Et elle va venir racler, frotter un petit peu la buse vers le fond, au niveau du plateau. Ça lui permet d'avoir une buse qui est parfaitement nettoyée avant d'aller vérifier si la hauteur de ton plateau est à l'identique à tous les éléments. Pourquoi on vérifie ça ? Imagine que tu aies un plateau, je ne sais pas moi, usagé ou tout simplement quelque chose qui n'est pas plat. Eh bien, lui, il va enregistrer ces informations pour pouvoir compenser. Imaginons que tu aies un petit millimètre d'écart à un endroit. Eh bien, il va garder ça en mémoire. Lorsqu'il lancera ton impression, eh bien, pour lui, il va s'adapter en fonction de la hauteur de chacun des points de ton plateau. La première chose que va faire ton imprimante, c'est ce qu'on appelle la ligne de purge. C'est le petit trait, tu vois, qui tire. L'idée, c'est pour pouvoir faire en sorte que quand tu commences ton impression, eh bien, tu as tout de suite du filament qui est au départ de ta buse. Donc, tu vois, il dépose un peu de filament et ensuite, il va se positionner, en l'occurrence, au centre du plateau et il va lancer donc ton fameux benchy, le petit bateau. Si tu n'es pas parfaitement bien réglé, imaginons qu'elle n'ait pas fait cet auto-nivellement. Eh bien, lorsqu'il va vouloir commencer à écouler un peu de filament sur ton plateau, tu vas être un peu trop haut, ton impression ne tiendra pas et forcément, tu vas avoir un échec. Donc, c'est important, finalement, toute cette intelligence artificielle qu'il y a sur ces nouvelles imprimantes parce que ça fait tout tout seul. Avant, on utilisait une petite feuille, on la passait dessous et on attendait que ça gratte pour vérifier si ton nivellement était correct. Il y a certains éléments aussi qu'il faut prendre en compte. Ton imprimante, ok, elle est rapide, mais est-ce qu'elle va toujours imprimer aussi rapidement que le bateau que tu vois là à l'heure actuelle ? Non. Le fameux bunchy qui est livré avec ton imprimante, il est réglé aux petits oignons. Si toi, tu devais faire la même chose, donc tu prends ce même bateau, tu le mets dans ton logiciel, ce qu'on appelle le slicer, le trancheur, eh bien, ce ne sera pas si simple d'obtenir une pièce de qualité avec cette rapidité. Donc, part du principe où on est quand même sur un élément qui est marketing, là, pour toutes les pièces qui sont préenregistrées avec ton imprimante. Dans les faits, pour obtenir cette rapidité, cette qualité, ce sera un peu plus complexe. Donc, forcément, ton imprimante ne va pas toujours imprimer aussi rapidement et aussi efficacement. On va vérifier si notre bateau, déjà, s'il s'est imprimé en 17 minutes, oui. Est-ce qu'il est correct ? Oui, plus que correct même. Il y a un petit peu de tremblement vers l'arrière, là, on voit. C'est un petit peu de résonance, mais pour une pièce qui s'est imprimée aussi rapidement, on a vraiment quelque chose de qualitatif. En tout cas, sur cette première impression, c'est vraiment encourageant. On n'a pas eu déjà de difficultés lors de la première impression, on n'a pas eu de plantage de l'imprimante, et on sort un premier bateau qui est de qualité vraiment plus que correcte. Donc, pour l'instant, la K1 Max répond à nos premières attentes. Comme je t'ai expliqué en début de vidéo, aujourd'hui, cette vidéo était pour te faire découvrir le produit au niveau du déballage et t'accompagner dans la première impression, dans le lancement de ce premier Banshee. Je réaliserai d'autres tests avec différents matériaux, de l'ABS, du TPU, du nylon, etc. Ça va plus se passer sur des petites vidéos que je vais placer sur mes différents réseaux, donc sur Instagram ou sur TikTok. On va lui faire faire des impressions un peu plus techniques et puis aussi des impressions artistiques. C'est plus mon cœur de métier, c'est plus ce que je préfère réaliser avec mes imprimantes 3D. Ce que je te propose de faire maintenant, c'est déjà faire un point sur certains éléments que j'ai remarqués, alors des choses qui sont positives, et puis il y a des points qu'il faudra peut-être améliorer ou en tout cas aller voir plus en détail. On va parler à nouveau du plateau. Bon, je t'ai expliqué tout à l'heure, je ne suis pas super fan de ce type de texture, mais qu'est-ce qu'on attend d'un plateau ? C'est d'avoir une bonne accroche. Donc là, il fait le job. Ton impression tient parfaitement sur ton plateau, et ce n'est pas toujours le cas de toutes les imprimantes que l'on a aujourd'hui sur le marché, donc c'est un point positif, même si, je le rappelle une nouvelle fois, je préfère les PEI ou les PEX. Le fameux lidar qui est là pour vérifier si ta première couche est toujours parfaite. Est-ce que c'est un élément qui est indispensable ? Mon avis est vraiment partagé. Je n'utilise pas toujours la fonction lidar, même sur d'autres imprimantes. Sur la photo qu'on voit, c'est intéressant, parce que quand il va poser du filament, et si effectivement il y a des loupés, il va t'envoyer une alerte pour te dire attention, il y a un problème sur ton print. Quand le défaut est aussi grossier que sur la photo, oui, forcément, tu ne vas pas lancer ton print et tu vas relancer ton impression, donc il a son intérêt. Est-ce qu'il est indispensable ? Eh bien, on va se poser la question de façon différente. Bien souvent, si tu n'as qu'une ou deux imprimantes, tu observes ce qui se passe sur ta première couche, tu n'as pas forcément besoin du lidar. Il peut devenir indispensable pour celui qui va utiliser une dizaine, une quinzaine d'imprimantes et il lance tout un tas de prints et il n'a pas le temps de se poser sur chacune des imprimantes pour observer ce qui se passe. Donc lui, c'est un bon indicateur pour te dire je te mets en pause, stop, on ne va pas plus loin. Toutefois, quand tu as juste une ou deux imprimantes, ou en tout cas très peu, tu es vigilant et souvent tu observes ce qui se passe. Donc ça peut être inconfort. Est-ce que c'est indispensable ? Non, je me répète, je ne trouve pas que ce soit indispensable. Est-ce que c'est une imprimante qui est silencieuse ? La réponse va être claire. Non, elle n'est pas silencieuse du tout. Elle est même particulièrement bruyante comme sa petite sœur, la K1, qui est déjà bruyante. Est-ce qu'elle est moins bruyante que la K1 ? J'ai l'impression qu'elle est un peu moins bruyante, effectivement. Est-ce que cette imprimante, tu vas pouvoir la laisser dans une pièce de vie ? Non. Est-ce que tu vas pouvoir la mettre dans la pièce à côté de laquelle tu dors ? Non, non, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Donc elle fait partie de toutes ces séries d'imprimantes à haute vitesse qui sont extrêmement bruyantes. Est-ce que l'auto-nivellement est totalement automatique ? Oui, parce qu'on a pu voir sur certaines zones d'imprimantes, il faut encore passer la feuille dessous pour checker l'épaisseur, la distance qu'il va y avoir entre la buse et ton plateau. Là, nos stress, tout se passe automatiquement et il le fait efficacement. Alors, on va parler de l'extrudeur. Souvent, on demande si l'extrudeur, c'est un extrudeur de nouvelle génération ou d'ancienne génération parce qu'il y a eu plusieurs générations d'extrudeurs chez Creality. Donc effectivement, les imprimantes qui sortent actuellement des entrepôts et des chaînes de fabrication arrivent avec un nouvel extrudeur et ici, effectivement, c'est un nouvel extrudeur. Est-ce qu'au niveau de la porte, ils ont apporté des modifications par rapport à la K1 ? Pour rappel, la K1, la porte, elle se refermait toujours sur toi. Donc, sur ce modèle-ci, sur la K1 Max, on a vu que la porte est quand même... Ils ont repensé un peu la chose et elle ne vient pas se refermer à chaque fois sur ta tronche. Des choses qui sont toujours gênantes, c'est par exemple cette chaîne avec le tube PTFE qui vient frotter sur le haut de ton imprimante, qui vient frotter déjà sur la vitre et qui vient racler sur les côtés de ton imprimante. Ils auraient dû apporter plus d'espace et c'est un point qu'ils n'ont pas amélioré sur la K1 Max non plus. Est-ce qu'elle imprime vraiment 12 fois plus rapidement que les autres imprimantes du marché ? Alors, sur certains points, oui. On entend par là quoi ? Que les anciennes imprimantes du marché, elles avaient une vitesse moyenne d'environ 50, 60, 70 mm secondes. Mais sur quasiment l'intégralité du print, c'est-à-dire que l'on fasse le remplissage, que l'on fasse l'extérieur, etc. Tout n'était pas extrêmement rapide. Est-ce qu'elle, elle va tout faire à 600 ? Non, c'est faux. Donc, il y a des parties de ton print sur lesquelles l'imprimante va aller extrêmement rapidement. Puis, il y a d'autres parties de ton print sur lesquelles il faudra qu'elle soit un peu plus au ralenti si tu veux avoir quelque chose de qualité. Donc, dire qu'elle est 12 fois plus rapide tout le temps, non. Et ça, tu le verras toi-même dans ton slicer quand tu vas étudier, en fait, chacun des éléments, chacune des parties de ton print. Tu verras que des fois, elle va imprimer à 200, des fois à 300, des fois à 50. Eh bien, est-ce qu'elle est tout le temps à 600 ? Ben non, absolument pas. Est-ce que le port de momine à l'arrière, c'est pratique ? Ben, comme toutes les imprimantes du marché, non, ce n'est pas pratique parce que ce n'est pas accessible. Donc, forcément, c'est quelque chose que tu vas déplacer de ton côté. Tu vas le mettre sur le côté ou certainement en-dessus. Est-ce que tu vas pouvoir imprimer à peu près tous les filaments qui existent ? À la fois oui et à la fois non. Sur le principe, tu es sur une imprimante qui est fermée. Donc, tu vas pouvoir imprimer une multitude de filaments. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est que sur certains filaments, typiquement, on est filaments chargés avec plein de particuliers à l'intérieur ou alors des filaments qui sont, par exemple, avec des particules de bois. Oui, tu pourras le faire, mais tu seras obligé de changer tes buses. Donc, avec la busse d'origine en 0,4, tu ne peux pas tout faire. Donc, elle est prévue pour pouvoir passer quasiment tous les matériaux. Donc, elle est en capacité de le faire. Mais ce sera à toi de t'équiper des bons formats de buses et surtout d'avoir des buses qui sont renforcées si tu utilises des matériaux abrasifs. Donc, oui, elle est en capacité de faire une multitude de filaments. Et ça, c'est un vrai bon point pour le côté fermé. Est-ce que, par contre, à l'intérieur, elle a un élément de chauffage pour pouvoir imprimer des filaments techniques ? Non, il n'y a pas de corps de chauffe à l'intérieur. Tu as ton plateau qui chauffe, mais ton imprimante, on va dire, il n'y a pas de chauffage interne quand tu vas devoir imprimer des filaments très techniques comme le nylon ou comme l'ABS. Donc, c'est peut-être un élément qui va arriver en option et qui est existant sur certaines autres imprimantes du marché. À la fameuse question, est-ce que je te conseille la Creality K1 Max ? On va se poser la question peut-être un peu différemment. Si tu n'as jamais eu d'imprimante et que tu cherches une imprimante qui est facile d'utilisation, c'est ce qu'on a pu voir, c'est que là, tu n'as plus qu'à suivre les indications, tu la sortes en emballage et 15 minutes après, tu lances ton premier print. Donc oui, elle est quand même très facile et très accessible. Il y a aussi le budget qu'il faut regarder. Donc là, il n'y a que toi qui sauras si ça correspond au budget que tu souhaitais mettre dans une imprimante. Aujourd'hui, elle est aux alentours de 700 euros sur GetBuying. Il faut savoir que ce type d'imprimante, il y a quelques mois, elle sortait à presque 1000 euros. Donc les prix ont vraiment baissé, je crois. Même que la K1 doit être aux alentours de 400 euros. Donc ça nivelle vers le bas. Donc maintenant, ça va être à toi de faire ton choix sur l'imprimante dans laquelle tu souhaites investir. En tout cas, moi, c'était un plaisir de te présenter cette vidéo. Je reste disponible et bien entendu, je réponds, en tout cas, j'essaye de répondre à tous les commentaires qui sont sur YouTube. Et tu me retrouveras sur les différents réseaux. J'ai pu te parler tout à l'heure sur TikTok et sur Instagram, sur lesquels je présente plus le côté du travail artistique de mes prints. Donc avec plaisir, si tu souhaites me rejoindre sur ces réseaux. Et en attendant, je te souhaite une bonne journée.